Oui je sais, je sais, il faudrait que j'y aille Un épisode à la suite, même si pour pouvoir faire une synchro assez propre au montage Je sors du jeu et je reviens dans le jeu quand je tourne plusieurs épisodes Et du coup j'ai quitté à ce sanctuaire-ci, mais on m'a tp ici Bon bah, pas de faire On s'était donc arrêté dans le dernier épisode On avait fait donc une épreuve, deux épreuves corogues Plein de quêtes chez Zora, bref Des trucs sympathiques, mais Là je vais devoir trouver Almus, ah je sais plus quoi, attendez On vous a demandé de veiller sur Azethys Qui tente de passer l'épreuve corogues des fleurs Suivez-le sans vous faire remarquer Ah donc non, en fait c'est ça Faut que j'avance, dans l'épreuve D'accord, donc j'aurais pu faire les trois épreuves Dans le dernier épisode, je suis un boulet Mais c'est cool les autres assez courts Même si je pense qu'il a duré plus d'une demi-heure Enfin une demi-heure et demie Enfin une demi-heure, 35 minutes Bref, donc on se retrouve du coup Et on va terminer certainement aujourd'hui Les épreuves corogues On va devoir trouver Azethys Donc on va le suivre On va la infiltration du coup Même si chez les Gérudo C'était pas grosse infiltration en fait Ok, donc lui nous a donné la quête Hiiii, un fantôme Hein, quoi ? Quoi, tu m'as suivi ? J'avais dit que je pouvais arriver tout seul C'est trop nul Je dois tout refaire maintenant Ok Pardon C'est une idée à la con encore ça Je dois tout refaire Mais c'est une excuse à deux balles Tais-toi Je veux y aller Je sens que ça va être chiant Ça va être super long Est-ce qu'on regrette tes morts avec ses Avec ses deux petites pattes, là ? Je sens que ça va être chiant Oh, je fais une ellipse Ça va être relou sinon sur YouTube On le voit tellement pas Vous devez rien voir Il est où, là ? Puis quand il te voit Faut fuir comme un porc Parce que sinon Voilà, il fait tout le chemin En sens inverse Ah non Ok, il est juste pété Ah la moitié Non Encore C'est insupportable Celle-là, je veux pas la recommencer Ah non Quand on y pense C'est une victime, Link Non, parce que c'est quand même le mec Qui est le prodige hylien Qui te fait des feintes En plus, il revient en arrière Je disais, c'est quand même le prodige hylien Le mec qui a failli sauver Hyrule il y a 100 ans Il est quand même en train Accroupi dans l'herbe En train de suivre une p*** Qui fait des bois Qu'on appelle dans un jargon Une p*** Pardon Mais Non, c'est vraiment C'est une victime, Link Je suis le prodigilien Moi, au cours du jeu, je fais Toi, gamin Seul Je m'en fous C'est moi qui vais y aller seul Donne-moi le chemin Voilà Je suis pas à quatre pattes À suivre Ok Des fois, il tape des sprints En plus, tu sais Gros c*** Faut mourir Il est où ? Là Je l'avais dépassé D'ailleurs J'étais allé trop loin Par rapport à lui Il est tellement lent Non mais trangonte, Link Il est quand même à quatre pattes Derrière un arbre On dirait qu'il Non, il est juste en train de suivre Un p*** encore au gu Ok, je pense que le loup C'était vraiment le truc fatal C'est genre Fallait tellement pas qu'il me voie Dis-moi que c'est bon Oui, on voit, on voit, on voit On voit le sanctuaire On voit le sanctuaire Fais pas une fin de dernière minute S'il te plaît Cours, cours, cours T'as raison, t'as raison Il est où ? Je le vois pas Dis-moi qu'il a tapé un sprint jusqu'au bout Oui, là Ok Mais du coup, je peux y aller, là ? Ça me re-téléportera pas ici, c'est sûr Je suis arrivé J'ai fini l'épreuve Hein, qui es-tu ? Oh, ça par exemple Tu es... Ça par exemple Tu es l'héros ? Ami héros, j'ai réussi l'épreuve Et tout seul Oui, oui, tout seul Ah, au fait Une bénédiction t'attend dans le sanctuaire C'est le vénérable Le mozo qui l'a dit Alors tu y vas, hein ? Ah, est-ce que j'en fais de tes fleurs ? Voilà Bon C'est l'enfer, cette épreuve Oh, infernale Insupportable Je crois que c'est la pierre des trois Oh là là De... 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 Chocaï Ah, pourquoi pas Chocapic encore ? Oh là là Oh, c'est en plus L'épreuve qui donne le... Le truc le plus pourri, tu sais Oh là là Allez, casse-toi maintenant Oh, momie Emblème de triomphe 8 On va pouvoir aller prier deux fois Enfin, on en a fini avec ces épreuves corogues On va pouvoir aller voir Papistus, là Papyrus Le... Le... Le corogu le plus bizarre Et le moche Avec le champignon sur la tête, là On va voir ce qu'il va nous donner Oh, je baille Oh, je suis désolé Excusez-moi Bon, du coup Non Là On va aller voir Papistus Je vois qu'il s'appelle comme ça Papistus C'est pas Papyrus C'est un truc dans le genre Allez, on va voir ça Je vous ai pas encore montré les amiibos C'est vrai Je les ai déballés Je sais même pas, non Vous aurez pas vu la vidéo encore La vidéo dans laquelle je vous montre les amiibos Et le guide collector Mais Est-ce que je l'utilise en vidéo ? Bon, on verra bien Papistus Le moche champignonus Où est-tu ? Il est Là Papistus C'est un précieux Non Mais, mais, mais Je te finis toutes les épreuves Bah ça alors Quel courage Quelle intrépidité Quelle vivacité Oh, ce regard Toi tu fais ta récompense Pour avoir réussi toutes les épreuves Bon Je t'ai fait une promesse Après tout Tiens, voilà C'est pour toi Prends-en le grand soin C'est précieux Je suis là C'est tout Voilà Excusez-moi Les plats qui contiennent une brosse truffe Max Sont si nutritifs Qu'ils te rendront beaucoup plus virou C'est fait immédiat Fils De l'u Fils De fée des bois Et je n'ai toujours pas trouvé ce masque Il n'y en a pas un qui sait où trouver votre masque Non vous barrez tous comme des tafioles Bah oui Mais où est-ce qu'il peut être bon sang Moi je dis il est Il est aux quatre coins Il y a des trucs aux quatre coins Donc les trucs, les trois sanctuaires Et peut-être Je vais chercher, je vais faire une ellipse Et il se peut que j'aille regarder sur internet Parce que j'ai tout essayé je crois Ah non, on va tester un autre truc Alors bonjour Viens là Pète un coup sur cette petite torche Merci Pardon Bref, alors on va voir si la torche nous mène quelque part de nouveau Je pense pas Si hein Elle nous amène quelque part Alors non, quand on est dans les bois perdus Ça mène vers l'arbre mojo Quand on est vers l'arbre mojo Ça mène vers là-bas Attendez Je vais essayer de vous montrer Ah non, c'est aléatoire j'ai l'impression Si, vous voyez, ça remonte vers en haut Donc on va aller là-bas Là ça se fout un peu de mal Par contre, j'étais entre trois torches au milieu C'est pas une zone safe Bon J'ai trouvé une carte Mais what the fuck en fait Il n'y a aucune logique Il n'y a aucune logique Oui, j'ai regardé sur internet Je cherche depuis pas mal de temps Je suis retourné à l'arbre mojo Voir si cette fois-ci Les flammes Nous amener quelque part Mais au final non Enfin C'est What the fuck C'est vraiment Ça n'a aucun sens Du coup Je vais vous montrer Comment y aller Ah Faut peut-être suivre les arbres Mort Oh la vache Oh da Non Good Donc c'est des bugs d'affichage Ça recommence Donc Ouais Donc ouais C'est pas En plus Comment tu veux Voir exactement Où il est Mais quoi c'est C'est un peu Du brain fuck Je trouve C'est pas Donc Personnellement Non Mais bon Voilà Donc je voudrais montrer A peu près où c'était Sur la carte Faites comme moi Posez une balise Et allez-y Je pense Ce masque Masque Inspiré De celui que portent Les korogus Se met à vibrer Si l'un d'entre Se cache Se cache À proximité Si vous le vendez Vous ne pourrez jamais En obtenir un autre voilà on va tester ça quelque part oh un swag oh ça m'excite, non en vrai c'est pas vrai il y en a 900, comment tu veux que ça t'excite on va aller à la tour sylvestre pour voir un petit peu comment ça marche je pense qu'il y a des corogus par là bas, j'en ai pas trouvé donc à mon avis voilà, et donc ça ça va être bien 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 cool, combiné à la carte à la carte que que j'ai dans le guide collector qui me permet d'avoir j'ai tous les emplacements des corogus donc c'est un immense poster avec des toutes petites pastilles de couleurs, ça doit pas être facile pour savoir lesquels t'as déjà fait ou non mais bon c'est pas bien grave si jamais avec ça je le trouve pas, je pense que le masque corogus on l'utilisera beaucoup en live je ferai des lives quand j'aurai une nouvelle connexion parce que ça va pas tarder on va voir un petit peu par là bas il peut y avoir des corogus par exemple juste ça c'est gratuit ah mais le pire c'est qu'il y en a vous voyez il s'excite ok alors est-ce que ça serait pas ça euh non par contre enfin genre tu me touches pas donc comment tu veux comment tu peux me mettre des dégâts genre d'un moment bon voilà alors on va chercher le le vous voyez donc il vibre on entend un petit truc en plus voilà voilà alors 900 voilà on va donc pouvoir trouver les 900 corogus t'as la feuille à l'envers toi je sais pas si c'est fait au exprès mais normalement sur un corogu alors je sais pas si vous allez le voir parce que pour détourer la caméra j'utilise un fond vert mais normalement un corogu ça a la feuille en haut mais non bref ah voilà en plus je cherchais il y a pas longtemps la cartouche de Majora's Mask 3D mais en fait elle est dans le steelbook j'avais jamais fait gaffe je l'avais mis là une fois et puis j'avais bon bref donc ça marche les corogus le masque corogu c'est bien pratique vous voyez ils vibrent plus la verte vertu de l'homme qui voulait être une fée se niche au creux des ruines de la plaine d'Hyrule dans les ruines où fleurissait le négoce dans celles où propissaient les mauvaises gens dans celles où se rassemblait la foule au village bordé de prairies c'est ainsi que le carnet ex de lambda décrit les différents emplacements de la vie des fées dont elle vient d'être restant à tomber 3 ça se passe déjà sur la plaine d'Hyrule et déjà on va aller par là bas à la petite place des commerces là où fleurissait le négoce le négoce c'est les échanges un peu commerciaux un peu voilà marché ce genre de truc donc on va voir ça on recherche l'habit des fées enfin la la vertu l'habit de l'homme qui voulait être une fée pour ceux qui connaissent un petit peu notamment Majora's Mask je crois c'est dans Majora's Mask qu'on le voit le plus on le voit aussi dans comment ça s'appelle dans je me souviens jamais Wind Waker c'est ça dans Wind Waker aussi bref c'est l'habit de non je ne vais pas vous le dire je ne vais pas vous le dire pour ceux qui ne connaissent pas trop la série je vais attendre bref c'est une tenue verte et on recherche trois pièces justement de cette tenue je ne sais pas si c'est une tenue collector donc que l'on ne peut pas améliorer bref vieille place des commerces là non c'est bon j'ai pas d'armes en métal du coup on cherche un coffre qui se cacherait dans ses ruines ah vu non me dis pas que je suis venu là à côté non non oui je me gratte le pied mais il y a un corogu juste à côté me dis pas que je suis passé à côté de ce truc la cagoule de tingle cette cagoule était portée avec amour par un homme convaincu d'être l'absolu réincarnation d'une fée si vous la vendez alors j'ai utilisé mon téléporteur parce qu'il était juste à côté de là où je voulais aller on est à l'ancienne cité des mouettes ça m'étonnerait qu'il soit ici mais c'est surtout que je voulais aller ici aux ruines du ranch du ranch pardon et on voit clairement que ça formait à l'époque un rond enfin un ovale qui était un ranch un ranch c'est là où on entreposait n'est pas le mot mais où on gardait je pense on les faisait peut-être aussi on les entraînait peut-être aussi les chevaux bref c'était là où on gardait des équidés des dada quoi là-bas il y a un putain de gardien qui est bien évidemment aux ruines du ranch donc on va devoir se le taper fine comme qui dirait ou alors non j'ai que 4 flèches archéoniques on va les garder salut salut non d'accord c'est un beau coblin d'argent de dos on aurait dit un mec en armure voilà voilà j'essaie d'esquiver en même temps les flèches de débile je l'ai eu non alors tu vas cesser de me bouffer mon bouclier qui font tellement mal les boucles de l'argent ok bonjour c'est pas comme si tu me saoulais j'aimerais bien que tu meurs en fait toujours plus tu sais quoi mets moi l'armée de la Russie au cul aussi tant que tu y es pourquoi c'est autant peuplé question sérieuse pourquoi il y a autant de monde oh oui non mais ça va sinon gros ouais bon ok non mais c'est bon j'ai compris au bout d'un moment les mobs bon en vue je sais pas pourquoi il a pas utilisé son putain de bouclier Link là il fait son enfant voilà alors là ça y est tu me fais moins de dégâts là ah bah oui bon descends de ton putain de truc là allez viens là hé non mais sérieusement il me tape à la main en quoi ça m'arrête dans mon vol genre au bout d'un moment bon mais t'es où il est où putain target le ça ça a été toujours un problème dans les Zelda c'est le lock des mobs des fois c'est très souvent même que le le lock ne se mettait pas sur le mob c'est très très souvent et trop souvent à mon goût bref où nous sommes on est aux ruines du ranch long d'Ocarina of Time toujours oh putain t'as des corogues partout en plus là oh là 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 c'est insupportable les corogues y'en a partout le faisant mais depuis quand ils ont la feuille à l'envers ok bon pourquoi je suis venu là parce que déjà c'est emblématique et je voulais vous en parler mais aussi parce qu'ils disent dans celle où croupissaient les mauvaises gens et dans celle où se rassemblait la foule au village bordé de prairie on a un village pas loin qui est l'ancienne cité des mouettes ça a l'air grand ça a l'air d'être un village et là où se rassemblaient les gens ça peut être un ranch je vois bien les gens se rassemblaient au ranch vous voyez visiblement non la porte est fermée il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte donc c'est pas là où se réunissait le peuple est-ce qu'on va faire des courses aussi au ranch toujours pas là-dedans alors y a-t-il des ruines que je n'ai pas encore découvertes c'est probable aussi ça c'est possible aussi bon on va voir voilà au moins c'est radical et on n'en entend plus parler on est aux ruines du camp militaire hé hé bah alors bah alors on est aux ruines du camp militaire je me dis que là où il y a des militaires il y a peut-être une prison là où croupissaient les mauvaises gens j'en sais rien en fait j'ai l'impression qu'il me manque des lieux c'est fort probable parce que vous n'allez pas me dire que j'ai tous les lieux et que tout ce que j'ai sur la plaine d'Hyrule pourrait me suffire à trouver toute la tenue à mon avis il me manque des lieux alors visiblement visiblement j'ai pas de pot parce que ça serait pas loin d'un gardien à la cité des mouettes et à quel moment à quel moment je ne l'ai pas trouvé je crois que la voisine se fout de ma gueule mais bon ces choses s'étaient portées avec amour par un homme convaincu d'être l'absolu réincarnation d'une fée oh la 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 n'allez pas me dire que le jeu est moche quand même sérieusement regardez moi ça regardez ces reflets oh la la les nuages bougent un peu vite mais bon alors on se rapproche du château d'Hyrule pour aller tout simplement chercher la dernière partie aïe on s'en approche quand même dangereusement là là où il y a où là il y a des gardiens volants là ça sent mauvais vous voyez il a tout pourri quand même j'arrêterai pas de le dire mais réellement il a tout il a tout foutu en l'air c'est hallucinant et il se met à pleuvoir bien évidemment allez oh oui MDR ça passe on s'en fout ok alors on va déjà trouver quelque chose d'autre par là et visiblement c'était bel et bien ça il me manquait bel et bien une ruine il y a des gardiens volants donc visiblement il me manquait des ruines tout de même oui on les voit par là bas il me manquait des ruines putain de gardiens il était quelque part par là voilà on est tout près du château ok on va le faire comme ça celui là j'ai pas envie de counter son laser ruine de la prison voilà ah j'ai pas sorti le bouclier non ok bon alors j'ai compris tu veux la faire au laser on va la faire au laser y'a pas de problème voilà on va se finir je sais pas si c'est moi qui l'ai ou si il s'est juste explosé tout seul comme le pire des débiles mais je l'ai eu he's dead ok donc ruine de la prison tout est calciné on a un pilier qui est tout proche on est au pied du château d'Hyrule on sent clairement que là y'a eu une couille on voit que si jamais tu pop qu'est-ce que c'est que ça tu veux vraiment un bouclier rouillé oh non je l'ai pas repris je suis dead bon bah tant pis euh je vais dire bon voilà mais non ouais parce que plus tôt dans l'épisode si vous avez avancé vous l'avez zappé bah du coup j'ai fait une épreuve qu'au regu il y avait besoin d'un alors là y'a ça c'est cool oh il est bien puissant et y'a ça aussi c'est le bon what the fuck ah non d'accord euh ok bonjour excusez moi je suis maçon je pose des briques ne me parle pas tu vois pas Link commence à partir tu vois il pose le bloc il se casse il s'en fout de toi et dire que ces boîtes de dialogue on en aura eu 900 est-ce que c'est pas à rendre fou quand même voilà là bien combinaison de tingle cette combinaison était portée avec amour par un homme convaincu d'être l'absolu réincarnation d'une fée hein le vert trésor des fées terminé je vais essayer la tenue sexy oh le caleçon moulant oh la 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 mesdames si vous kiffiez Link je crois que c'est voilà c'est l'officiel vous allez vouloir coucher avec lui voilà oh Link le swag incarné oh la 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 on dirait une montre oui c'est une montre qu'il a sous son sur le torse je sais pas si vous pouvez le voir non normalement il n'y a pas ma cam dessus ah c'est une petite montre est-ce qu'il avait une montre tingle et dans le dos c'est quoi oh c'est une espèce de harnais avec un cobra c'est un cobra c'est des cobras non ces serpents un cobra il était comme ça il était comme ça les tingles bon au lieu de me faire choper par un gardien je vous dis merci je vais faire l'outro je vous dis merci à toutes et à tous dans cette vidéo n'hésitez pas à ta commentaire un pouce et un pouce rouge si vous avez pas plu je vous fais des gros bisous c'était Lanou et à très bientôt pour un prochain épisode désolé de vous abri ça sera l'exode 66 bisous c'était Lanou caribou en plus ça rime Lanou caribou bref oh non ça crame